Je pense que les médias sociaux peuvent permettre le meilleur comme le pire. On va commencer par le meilleur. Le meilleur, c'est que ça relie des gens, ça permet de garder des contacts, d'avoir des liens et parfois de susciter des actions qui sont très intéressantes. Je pense que tout récemment, la compagnie Sobeys, qui a les bannières IGA et puis Tradition, ont fait un test d'un mois avec les bananes. Ils ont remplacé les bananes bioéquitables par des bananes bio Del Monte. Et là, il y a eu des réactions dans les médias sociaux, sur leur site Facebook et tout ça, des gens qui n'étaient pas contents de ça. Ils ont pu l'exprimer d'une manière, je pense, qui aurait été plus difficile si on n'avait pas eu les médias sociaux. Parce que là, c'est facile, tu cliques, tu prends deux minutes pour écrire quelque chose, c'est pas compliqué. Donc, comparé à une certaine époque, moi, au début, quand j'ai commencé à militer, où on envoyait un communiqué de presse, où on essayait de faire circuler de l'information, puis on envoyait des fax qu'il fallait pitonner chaque numéro. Ça fait que c'est vraiment une autre, on est dans une autre réalité. L'effet moins positif des médias sociaux, c'est que je pense que certains se contentent, justement, d'agir par le biais de leur ordinateur, par le biais de Facebook. Puis, ils ont l'impression que parce qu'ils like quelque chose, ils cliquent sur j'aime ou parce qu'ils partagent, bien là, c'est comme si c'était suffisant. Ça fait que je pense que c'est bien de le faire, ça contribue, mais il ne faut pas pour autant délaisser le moment présent. J'ai un autre exemple d'un ami qui avait amené un autre ami pour pêcher pour la première fois, tout ça. Puis, le premier réflexe de la personne, quand elle a pêché son poisson, ce n'était pas de vivre le moment présent, mais c'était de vite prendre une photo puis l'envoyer sur Facebook. Je pense qu'il faut, comme n'importe quel outil, comme n'importe quelle technologie, il faut apprendre à l'utiliser intelligemment. Puis ça, ça dépend de nous.